Vous avez certainement déjà reçu des emails vous proposant des solutions pour perdre du poids, soulager des maladies cardiovasculaires, guérir Parkinson, Alzheimer, voire le cancer. S'ils semblent vouloir prendre soin de votre santé, leur but n'a rien de bienveillant. Nous avons identifié un empire de newsletters, essentiellement dédiés aux médecines alternatives, dont le but est en réalité d'alléger les porte-monnaie des malades prêts à tout pour guérir. Comment s'y prennent-ils ? Quels risques font-ils prendre à leurs clients ? Comment choisissent-ils leurs cibles ? C'est ce que nous allons voir. Tout de suite sur Blast. Les businessmen du complotisme se cachent en Suisse pour s'enrichir. Derrière les parois d'un épais bâtiment de verre et d'acier, modestement baptisé la Cité du marketing digital à Lausanne, 240 employés participent à l'envoi de lettres d'informations dédiées aux médecines alternatives. Elles contribuent à répandre les théories anti-vaccins en vogue face aux questions légitimes que les politiques publiques et le lobbying de l'industrie du médicament inspirent. Pour y parvenir, ces entrepreneurs d'origine française font appel aux techniques du marketing direct. Le style est familier, le ton dramatique avec des accents complotistes. Ces vérités sont toujours dissimulées. L'annonce de vente est toujours au rendez-vous. Des mois plus tard, le produit est toujours en ligne. 139 euros pour un protocole contre le cancer. Ces offres sont martelées par l'envoi d'emails à répétition. Objectif, faire payer au moins une fois le client pour pouvoir bénéficier du one-click. J'explique. Si le client a déjà communiqué ses coordonnées bancaires sous la forme d'un mandat CEPA lors d'un précédent achat, il suffit qu'il clique sur un lien, par exemple dans un email, pour déclencher une nouvelle commande et être immédiatement débité. En ligne, les usagers sont nombreux à dénoncer ces prélèvements automatiques. Blast a recensé des dizaines de clients se plaignant de ce phénomène. Parmi les trois principaux canaux d'édition, Total Santé Publications, Pure Santé et Nouvelle Page Santé, on découvre une cascade d'offres qui couvrent l'ensemble des médecines alternatives. Naturopathie, médecine chinoise, méthode de jeûne, auto-hypnose, homéopathie. Au total, neuf newsetteurs promeuvent 41 formations différentes. Certaines visent les personnes victimes de maladies cardiovasculaires, de Parkinson, d'Alzheimer et sont particulièrement dangereuses pour ces publics fragiles. Pure Santé propose par exemple le protocole Mycosy. Cette méthode promet de faire baisser le risque de cancer de 93% à l'aide de remèdes naturels. Pour vendre ce produit, la lettre d'information dénigre la médecine traditionnelle. La chooscopie, dédiée à diagnostiquer la présence de tumeurs, est comparée à un examen risqué, avec un danger de mort non négligeable. Ce discours peut inciter des malades à refuser un traitement thérapeutique, éprouvé mais éprouvant, pour choisir une solution présentée comme indolore. A l'origine de ces sociétés se tient un entrepreneur français, Vincent Larmann. Homme de droite, catholique, libéral et conservateur, Vincent Larmann a fondé en 2001 le groupe de pression réactionnaire SES Éducation qui dénonce le prétendu effondrement du système scolaire. En 2007, il a lancé l'Institut pour la justice, un second think tank qui milite, cette fois contre le prétendu laxisme de la justice. Ses engagements ciblés ont attiré le feu des projecteurs sur ses méthodes pour faire prospérer ses associations. Acte 1, récupérer les coordonnées d'un public ciblé. Acte 2, lui adresser des lettres personnalisées, suffisamment percutantes pour provoquer une réaction. Et enfin, acte 3, orienter la cible, une fois qu'elle a mordu à l'hameçon, vers des pétitions ou des dons. Un filon d'adresses mail et d'opinions que Vincent Larmann a fait prospérer auprès de sociétés spécialisées dans la vente de bases de données. En 2012, Vincent Larmann s'embarque d'une nouvelle aventure et fonde sa première maison d'édition, Santé, Nature, Innovation. Il profite de son répertoire d'adresses e-mail, plus d'un million selon nos informations, pour lancer sa première newsletter. Il y participe assidûment, sous le nom de plume de Jean-Marc Dupuis. Aujourd'hui, SNI affirme être diffusé auprès de 850 000 lecteurs. Dans un enregistrement de juillet 2017, que France Info s'est procuré, Vincent Larmann expose sa vision du monde à ses collaborateurs. Nous sommes un groupe d'amis, pratiquement une famille. Nous avons cette vision qu'il faut faire entendre des voix alternatives qui passent par des canaux alternatifs. Et qu'importe la véracité des informations diffusées. À ceux qui me disent, c'est n'importe quoi, c'est la théorie du complot, vous exagérez, c'est du populisme ? Je leur réponds, je vous emmerde. Santé, Nature, Innovation prospère jusqu'en 2018, où une enquête de l'UFC Que Choisir révèle les coulisses de ce business. La société qui gérait les abonnements de SNI est mise en liquidation judiciaire. Des auteurs démissionnent. Mais le paquebot tangue sans sombrer. Une flotte de petites structures a déjà pris le relais, réunie au sein d'un nouveau navire amiral, Publishing Factory, l'usine de l'édition. Publishing Factory a été fondée en 2015 par Emmerich Puech, bras droit de Vincent Larmann. Son objectif ? Stabiliser l'entreprise, rationaliser son fonctionnement et centraliser ses forces techniques et informatiques. Un ancien salarié décrit à Blast. Avant, tout était regroupé sous SNI Édition. Maintenant, chaque revue a sa propre société. Si une lettre ne fonctionne pas, on ferme la société pour éviter d'impacter les autres. Avec un joli succès. Plus de 2 millions de clients auraient été fidélisés autour des entreprises partenaires. Changer l'étiquette et améliorer la méthode, c'est, en somme, la logique suivie par Emmerich Puech pour gérer son empire de newsletter. Comme l'a documenté Libération, cet ingénieur des ponts et chaussées est notamment le fondateur du site de pétition en ligne leslignesbouges.org. Ce site permet de récolter les noms, prénoms, codes postaux, e-mails et opinions des signataires. Il propose également de s'abonner à des newsletters de la galaxie de Publishing Factory. L'expertise des infolettres ne s'arrête plus à la médecine naturelle. Et Publishing Factory a pleinement investi un autre secteur lucratif, les crypto-monnaies. Les chéris, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du bitcoin. C'est le cas notamment au travers de Vauban Éditions, qui propose des formules allant de 74 euros l'abonnement annuel pour Morning Bull jusqu'à 4000 euros pour sa formule l'investisseur crypto-confidentiel. Mais la qualité des conseils dispensés serait déplorable selon les avis laissés par ses clients. Désormais, les sociétés qui profitent des techniques élaborées par Vincent Larmann et des services de Publishing Factory sont créées par Magali Malver-Espach et sa société fiduciaire, l'Ourali. C'est à son adresse que son domicilier Pure Santé, Total Santé, les éditions Nouvelles Pages et de nombreuses autres newsletters. Le cartel des lettres d'information a également pris le virage de l'audiovisuel avec une nouvelle tête de proue. Rémi Ouatremez, le jeune homme, a ouvert en janvier 2022 une chaîne YouTube nommée Juste Milieu. Il y propose une chronique presque quotidienne où il décortique l'actualité politique, le mensonge en moins. Avec un certain succès, la chaîne compte aujourd'hui plus de 311 000 abonnés. Sa société Juste Milieu a elle aussi été fondée par Magali Malver-Espach en novembre 2021. Aujourd'hui, elle est domiciliée à la Publishing Factory à Lausanne. Depuis que nous l'avons contactée pour éclaircir ses liens avec Publishing Factory, Rémi Ouatremez a changé en urgence l'adresse de sa société. À l'exemple de la synergie des lieux, le site internet de Juste Milieu relaie les publicités des autres poulains de la cité du marketing digital. Le vidéaste y a appris des méthodes efficaces. Certaines de ses émissions sont dédiées à faire signer des pétitions sur leslignesbouge.org. Telles que, après le pass vaccinal, le pass énergétique, la pétition pour dire non. Il est l'heure d'une véritable mobilisation citoyenne. C'est pour ça qu'il y a un lien dans la description de la vidéo pour une pétition. Quant à Vincent Larmann, il a quitté le devant de la scène mais pas les coulisses de ses entreprises. S'il a liquidé Santé Nature Innovation le 10 mai 2022, il continue d'y écrire et d'envoyer des lettres d'information signées Jean-Marc Dupuis. Il a également participé au dernier team building annuel de Publishing Factory à Naples en juillet 2022. Pendant que les malades essaient des soins inefficaces, d'autres profitent de l'argent de leur détresse pour se payer du bon temps en Italie. Une enquête comme celle-ci nécessite du temps et beaucoup de moyens. Pour que nous puissions continuer de travailler en toute indépendance, nous avons besoin de vos dons. Pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. Merci et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501